A quelques jours du CEP, le certificat d'études primaires élémentaires, les élèves se préparent activement. De l'école 31 décembre de Mongali 3 à l'école 3 francs de Mpissa, les élèves se disent prêts à affronter l'examen. Nous sommes en train de nous préparer pour affronter le CEP. Je promets aux parents que j'aurai le CEP. Il n'est pas bien de trécher, il faut juste compter sur soi-même qu'on va voir qu'on aura le CEP. Je suis redoublante. Je promets à mes parents que cette année-là, je serai en sixième. Pour les enseignants, la nouvelle approche pédagogique a permis aux élèves d'assimiler les enseignements et ils espèrent obtenir de bons rendements. On a travaillé en petits groupes, notamment avec le nouveau système éducatif, la PES. Les enfants ont travaillé individuellement et il y a les devoirs à domicile également. On a procédé aussi avec les TD. Nous savons ce qu'on a donné aux enfants et c'est aux enfants de mettre en exergue ce que nous leur avons appris. Je suis convaincu que nous allons faire un bon résultat. Nous prenons les leçons du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre. On fait ce package-là et on soutire et on fait une synthèse. Et on est en train de faire des TD sur les différentes leçons, en ce qui concerne surtout les mathématiques. Parce que les enfants de ces derniers temps-ci, c'est beaucoup plus les mathématiques que les employés. Si tous apprécient favorablement le niveau des élèves, les responsables des établissements scolaires, eux, appellent les parents d'élèves à contribuer au déroulement des épreuves. Le message que je peux annoncer, c'est auprès des parents d'élèves. Vraiment, le jour de l'examen, qui nous amène les enfants à temps. Parce que souvent, les enfants arrivent en retard. Mais, qu'ils amènent les enfants. Des sept heures, ils sont là. Comme notre école, c'est un centre. On reçoit beaucoup d'écoles. Donc, ils doivent arriver à temps pour faire la répartition des élèves dans leurs différentes salles de classe. Notant que plus de 130 000 candidats prendront part à cet examen d'État sur toute l'étendue du territoire.